Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver et merci d'être là pour l'édition d'Informateur du samedi. Ça n'a pas l'air d'un samedi, mais vraiment pas. Samedi de Pâques en plus, le 11 avril 2020, 14h29, heureux de savoir que vous allez bien, ou j'espère que vous allez bien, je reçois beaucoup de messages et de liens, merci infiniment, je reçois des messages équilibrés, d'autres beaucoup moins, mais c'est correct, je les lis et ça me confirme que je suis vraiment content d'être dans mes souliers, ça je peux vous le garantir. On vient de sortir d'une panne d'électricité ici, à Sainte-Marc, il y avait la région métropolitaine aussi qui était dans cette panne d'électricité qui était quand même assez majeure. Je ne sais pas de quoi ça a eu l'air chez vous, c'était vraiment juste localisé ici. Mais quand tu as une panne d'électricité, surtout dans les conditions actuelles où il n'y a presque rien à faire, ça rend les enfants un peu nerveux. Nous autres, ça nous met aussi un petit peu en boule parce qu'on sort de nos habitudes et on est tellement contrôlés par nos habitudes et c'est incroyable de constater à chaque jour comment on est contrôlés par nos habitudes. On se lève, on fait toujours la même chose. Il y a la conscience et le subconscient, ça a été très bien expliqué et j'aime tellement ces gens-là, je pense que vous les connaissez aussi. Mais entre autres, Bruce Lipton, un scientifique, un neurologue, si ma mémoire est fidèle, et qui explique très bien le fonctionnement de la conscience et du subconscient. La conscience, c'est notre état, c'est vous, c'est votre personne, c'est votre créativité, c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et ça, on l'utilise, on est dans cet état-là, peut-être 5% de la journée. 95% du reste du temps, on est contrôlés par notre subconscient, qui est en fait tous les programmes qui fonctionnent dans notre corps et qui nous font répéter et répéter cette routine-là. Le subconscient, c'est l'espèce de machine qui se met en marche parce que nous, avec notre conscience, notre personne, on est toujours en mode pensée, ou presque. Puis qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne? C'est les habitudes, c'est le subconscient qui nous fait fonctionner. Et ce subconscient-là a été programmé par tout le monde. Nos parents, notre environnement proche, nos amis, la famille, le travail, l'école. Et c'est toute cette programmation-là qui nous domine toute la journée. Et ces gens-là nous disent, et c'est tellement essentiel à comprendre, qu'on doit reprendre le contrôle de ça, puis ne pas se laisser dominer 95% de notre journée par un subconscient qui a été programmé par les autres pour nous empêcher de nous réaliser et d'être ce que nous sommes ou ce que nous devons être. Et vraiment, je trouve ça fascinant. Là, dans cette panne d'électricité, j'ai eu des moments où j'étais frustré. J'essayais de passer ma rage. Je me suis dit, tiens, je vais aller me promener un peu en bagnole. Je suis allé me promener. Puis je suis revenu, ça m'a calmé. L'électricité n'a toujours pas revenu, mais je m'en ai profité pour méditer. Ça, c'est important aussi. C'est important de méditer, mais il faut comprendre que la méditation, si tu fais ça 10 minutes, c'est bien, mais si les 23 autres heures et 40 minutes, tu passes ton temps à être programmé par ton, puis à fonctionner avec ton subconscient, le 10 minutes de méditation, ça n'a pas servi à grand-chose. Il faut que tu sois concentré sur le fait que tu veux contrôler et contrôler ta conscience tout au long de ces 24 heures-là. Donc, la méditation, 10 minutes, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'on fait des 23 heures et 40 minutes restantes? Puis à chaque jour, on a une dose d'énergie qui nous est allouée par le processus de la vie, de se reposer et de se lever le matin. Puis cette dose d'énergie-là, il faut que tu sois conscient qu'il faut que tu l'utilises pour toi, et que tu l'utilises, et que tu le partages, et que tu donnes de l'énergie à des gens qui en valent la peine, des choses qui en valent la peine. Et ça, c'est une autre connaissance que tous ces gens-là nous partagent, et c'est extraordinaire de pouvoir comprendre ça quand tu saisis l'importance de tout ça, pour faire en sorte que tu vas être quelqu'un d'harmonisé avec toi-même et d'heureux. Comme la recherche du bonheur, c'est tellement, tellement une idée qui nous fait perdre du temps. Parce que tu ne peux pas rechercher le bonheur sans avoir un mode de vie qui va t'amener au bonheur, et qui va te donner le bonheur. La recherche du bonheur, c'est une idée qui est encore là pour programmer les gens à ne pas trouver le bonheur, en ne se transformant pas eux-mêmes, et en ne comprenant pas que le bonheur, c'est ton mode de vie qui va t'amener ton bonheur. C'est le genre de vie que tu vas mener qui va t'amener ton bonheur. Donc c'est toutes sortes de connaissances comme celles-là, qui sont importantes qu'on se partage entre nous, parce que tu ne l'apprends pas ça à l'école. Tu ne l'apprends pas non plus dans ton milieu de travail. Ce n'est pas ton gouvernement, surtout pas, qui veut que tu comprennes ça non plus. Parce qu'on veut te garder dans toute cette programmation. Le gouvernement contrôle la majorité des gens, pas avec des chemtrails, pas avec des programmes de MKUltra. Simplement, en ayant programmé tes parents qui t'ont programmé, puis après ça, tout le reste de la société qui va te programmer à son tour par-dessus la programmation de celle de tes parents, et qui va faire que ton subconscient, qui va être là à contrôler 95% du temps de ta journée, va faire en sorte que c'est eux qui vont programmer ta vie et qui va aussi faire en sorte que ça va t'empêcher de te réaliser et toi tu vas blâmer l'univers, le cosmos, Dieu et tous les saints du monde parce que tu ne réalises pas ce que tu veux réaliser ou plutôt comme rêve. Parce que ce qu'on t'a mis comme programmation, ça vient toujours lutter contre tes volontés à toi de ta conscience. Les programmes qu'on t'a installés, la programmation qu'on t'a installée, c'est toujours pour venir lutter contre ce que ta conscience veut. Et pour contrer ça, il faut reprendre le contrôle de notre subconscient. Et ça, c'est bien expliqué, puis je l'ai tellement bien compris, puis j'espère que ça vous fait du bien d'entendre ça en ces temps tellement, tellement bizarres. Et qui peuvent être très angoissants, mais qui sont finalement rien pour lesquels on peut faire, quoi que ce soit. Puis c'est encore plus évident que tous ceux qui se laissent programmer perdent toute leur énergie de la journée et la donnent à des gens qui ne valent vraiment pas la peine de recevoir cette énergie-là. Et si je reviens au fait que ce qui nous empêche de nous réaliser dans la vie, c'est personne d'autre que nous-mêmes et notre subconscient. qui a été rempli de programmes qui fait en sorte qu'ils viennent lutter contre ta volonté de vouloir réaliser quelque chose. Et c'est là où tu dois conscientiser que ce changement-là doit s'effectuer en toi et que tu reprennes le contrôle de ta subconscience pour pouvoir avancer, réaliser, t'épanouir. Parce que chaque individu a le droit de s'épanouir et est supposé de s'épanouir dans une société vertueuse. Et c'est important qu'on se partage ça parce que c'est des bases essentielles, mais qui sont disparues. C'est des connaissances qui devraient être apprises à tous les enfants. Mais que ça ne l'est pas. On va dire aux enfants, concentre-toi, concentre-toi. Combien de fois, nous autres, on s'est fait dire à l'école ou au travail, genre, concentre-toi, concentre-toi, mais on ne t'apprend pas à te concentrer et on ne dit pas comment te concentrer. Donc, concentration, parce que notre esprit, notre volonté, fait partie de cet esprit-là. Et c'est un muscle comme un bicep. Et il faut le travailler. La concentration, ça se travaille par des petits exercices. Et tous ces gens-là que j'écoute et que vous écoutez sûrement, des gens très inspirants qui ont tout abandonné ce qu'ils avaient, pour se dédier à ces messages-là. C'est comme nos prophètes des temps modernes, mais sans aucune affiliation religieuse. C'est ça qui est extraordinaire. Et un que j'aime beaucoup, Dan Dapani, que vous connaissez sûrement, explique très bien comment fonctionner et comment tout ça fonctionne. Et que la volonté, c'est un muscle. Et on l'a tous, mais il faut le travailler. Et comment tu travailles ça, c'est ça qu'on doit enseigner aux enfants. Comment on arrive à muscler sa volonté. Muscler sa volonté, c'est avec des petits exercices vraiment banals et quotidiens. Il explique très bien que, par exemple, le processus du sommeil, quand tu veux affiner ou perfectionner ou vraiment avoir une volonté musclée, il faut que tu finisses les processus. le processus du sommeil, pour certains, ça va être le soir de se mettre en pyjama, aller se brosser les dents, se faire la soie dentaire ou une autre, d'autres petites coutumes ou habitudes, aller se coucher, se lever. Mais le processus du sommeil, il nous dit, Dan Dapani, ça ne se termine pas là. Le processus du sommeil va se terminer quand tu vas faire ton lit. Et dans les exercices pour muscler ta volonté, fais-en, il dit toujours un petit peu plus que ce que tu devais faire là pour le terminer puis rajoute-en un peu plus à chaque fois. Fais un pas de plus ou deux. Puis habite-toi à toujours, toujours faire ça. Dans tout ce que tu entreprends, termine-le. Il faut que tu aies la volonté de terminer. Combien d'entre nous, moi je suis le premier à entreprendre 56 000 affaires en même temps puis il n'y a rien qui se termine puis on va nulle part. Alors que tu regardes ceux qui ont réussi, puis la réussite c'est pas juste l'argent là. C'est une réussite qui peut être à différents niveaux de notoriété ou même juste de ta propre satisfaction d'avoir le sentiment que tu réussis ce que tu accomplis puis que tu es heureux dans la vie. Bien c'est tous des gens qui sont organisés puis qui finissent ce qu'ils ont à finir et qui ont tous vraiment un ou deux points communs c'est que c'est des gens qui sont vraiment pleins de volonté puis qui sont capables de se concentrer et qui ont repris le contrôle de leur subconscient qui nous nous gouverne souvent toute la journée parce que notre conscience va être occupée à penser et qu'est-ce qui va faire qu'on va fonctionner comme un robot c'est notre subconscient qui aura été programmé par toutes les autres les entités qui nous entourent. Moi je ne suis pas un scientifique je vous explique ça parce que j'ai bien compris tout ça et je l'ai appliqué depuis quelque temps j'ai commencé ma transformation et vraiment c'est magique c'est vraiment magique puis parce que j'aime le monde puis j'ai toujours aimé le monde même si des fois j'ai un tempérament qui fait qu'on dirait que je suis un vieux grincheux non ça c'est ma personnalité de spectacle qui fait ça parce que il faut que tu aies une personnalité qui va venir accrocher mais je suis en train de la changer mais j'ai envie de partager ça parce que je l'ai commencé à l'appliquer toutes ces ces recettes si on veut de la vie qui ne sont pas enseignées d'une part et franchement c'est d'un d'une efficacité extraordinaire puis en ce samedi de temps que je voulais absolument vous envoyer un message positif dans tout ce qu'on vit qui semble vraiment négatif mais c'est négatif seulement si tu prends toute ton énergie et tu t'en vas la donner à des gens qui ne méritent pas de recevoir ton énergie puis à la fin de la journée tu n'en auras plus tu vas aller te coucher et tu n'auras absolument pas eu aucun retour sur ton énergie parce que tu l'auras donné à des gens à des médias ou peu importe qui ne méritent absolument pas ton énergie c'est comme si quelqu'un venait te demander d'investir dans une entreprise ou un fond ou peu importe avant de donner ton argent tu analyserais la situation tu t'assurerais que ça va te rapporter tu ne donnerais pas juste ton argent comme ça ben fais la même chose avec ton énergie de ta journée c'est à toi ça t'appartient c'est ce qu'il y a de plus important ne va pas le distribuer comme ça à des andries des stupidités qui sont là juste pour venir te tourmenter t'angoisser te démoraliser et t'abaisser donc c'est vraiment extraordinaire de savoir que il y a des gens comme ça qui nous partagent toutes ces choses qu'eux-mêmes ont vécu et qui nous ont prouvé par leur succès que c'est efficace et que des gens comme moi ont écouté ces gens-là ont commencé à le mettre en pratique et que ça marche vraiment mais il n'y a rien de magique il faut vraiment que tu aies la volonté et il faut que tu prennes le contrôle de ta vie et que tu comprennes que le bonheur la joie happiness ça passe par toi et ton mode de vie et que tu ne peux plus te laisser contrôler programmer diriger par ton subconscient qui à 95% a été programmé par tous ceux dont je t'ai parlé et ça c'est formidable et comment on fait ça bien c'est jour après jour si tu médites 10 minutes c'est beau mais qu'est-ce que tu fais des 23 autres heures et 40 minutes tu retombes dans le même panneau non donc tu dois te concentrer comment on se concentre Dan Dapani explique très bien c'est par des exercices si disons tu parles à ton épouse ta femme ton mari ou que tu es en train d'échanger avec un ami bien concentre-toi sur cette personne-là et rien d'autre puis on va avoir tendance à s'en aller ailleurs ramène tout de suite ta concentration sur cette personne-là et reste là et reste là puis à chaque chose que tu fais chaque personne que tu écoutes tu mets toute ton attention tu ramènes ta concentration-là et c'est des exercices que tu fais et tu fais c'est continuel et c'est toujours une lutte comme ça parce qu'il y a toujours cette programmation qui est là du subconscient qui veut t'amener ailleurs qui lutte contre ta conscience c'est ce que ta conscience veut le 95% de la programmation qu'on a dans le subconscient vient lutter et t'empêcher de réaliser ce que ta conscience veut parce que ta conscience c'est toi ton subconscient c'est pas toi c'est quelque chose qui est en dessous de la conscience et tout ça c'est extraordinaire vraiment et je pense que c'est des messages qui n'ont aucune aucune connotation religieuse et qui sont vraiment capables de changer vraiment les vies et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager parce qu'on a besoin de ça chaque humain mérite de savoir parce que personne lui a dit qu'il a le droit de s'épanouir puis qu'il y a quelque part dans cet univers dans cette soupe quantique il y a ta possibilité de ta réalisation qui est là et t'as juste à la chercher à l'apprendre elle est déjà là comme la possibilité de ton échec aussi il est là aussi c'est qu'est-ce que toi tu vas décider de faire tout est là dans cette matrice quantique puis c'est à toi de faire le choix puis comment tu fais ça bien c'est avec toutes ces méthodes-là et aussi en comprenant que tout pense aussi par le cœur comme le disait Nikola Tesla encore là dame Dapanier qui nous rappelle le mystère de la vie c'est l'énergie l'électromagnétisme et le magnétisme et que tout ça et la fréquence c'est que l'électromagnétisme et le magnétisme se retrouvent sur une fréquence et que si t'as la bonne fréquence tout va s'harmoniser et tu pourras aller chercher ta réussite qui est déjà là et l'intégrer à ta vie et toujours toujours rester connecté avec ces fréquences-là et il explique aussi très bien dame Dapanier j'aime cet exemple-là quand il parle d'un couple qui se fréquente depuis deux ans et qui finalement se laisse et le gars naturellement pour oublier s'en va avec ses chums passe le temps on regarde la télé on écoute le sport on prend une bière ou deux puis le temps va passer la fille elle va vivre ça différemment on va se retrouver avec ses filles ils vont faire des soirées où on va parler de nos relations des gars de l'échec on va manger du chocolat on va se faire une petite soirée de filles on va boire un petit peu de vin puis tranquillement pas vite la fille va passer par-dessus ça le gars lui a déjà oublié le gars lui est déjà dans ses affaires puis la fille va passer par-dessus ça puis elle va se dire ok je suis prêt pour une autre relation après des mois et des mois de thérapie avec ses amis de fille et elle va aller rencontrer un autre mec puis cet autre mec-là elle va se rendre compte qu'il est exactement et correspond identiquement au mec d'avant comment ça peut être possible comment ça peut arriver elle va se dire comment ça se fait que j'attire toujours le même monde c'est que et oui vous l'avez deviné elle ne sera pas transformée elle n'aura pas changé elle sera restée toujours la même sur la même fréquence puis elle attirera toujours le même genre d'individu qui va faire que ça va toujours se répéter donc trouvez vraiment votre harmonie comprenez que vous êtes capable avec la force de la volonté la foi que vous avez en vous de trouver l'harmonie de fréquence entre votre coeur qui est prouvé par la science ayant un pouvoir extraordinaire de magnétisme et que sa limite est infinie et que la science quantique nous a prouvé qu'il n'y a pas de vide et que tout est interconnecté et qu'il n'y a pas de matière tout est énergie et que la matière que tu vois c'est le monde qui défile dans tes yeux via les perceptions que tu as de cette vivante et qu'on est toute énergie il manque juste à te connecter bon samedi de Pank puis je vous retrouve de l'autre côté j'ai quand même plein de choses à vous raconter à vous de d'autres à vous de